Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Gaissens. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois PS et bourgmestre de Forêt. Et je vais vous demander évidemment ce que tout le monde se pose comme question aujourd'hui. Est-ce que cette grève du syndicat CGSP, donc le syndicat socialiste pour les services publics, aujourd'hui contre les projets de pension, pénibilité du gouvernement fédéral, est-ce que c'est quelque chose de pertinent ? Quelle est votre réaction ? Je vous propose trois réactions. Réaction A, cette grève est normale, il faut défendre la fin de carrière de la fonction publique. Réaction B, c'est anormal, c'est une grève contre un projet qui n'est même pas encore finalisé. Et C, la CGSP est isolée puisque les autres syndicats ne font pas grève. Alors, quelle est votre réaction ? C'est très difficile évidemment, c'est toujours des questions qui sont... Alors, moi je pense que c'est normal de défendre la carrière dans la fonction publique, donc j'ai tendance à dire OK pour là, mais c'est vrai que les deux autres, le projet n'est pas encore finalisé, ça c'est vrai aussi, mais les syndicatistes qui n'ont pas encore de texte et qui sont quand même très inquiets de ce qu'ils entendent, il y a une position très très dure de la NVA, qui veut même encore aller plus loin que les restrictions qu'on veut imposer finalement aux futurs pensionnés, et c'est vrai que pour l'instant, au niveau stratégie, la CGSP est isolée. Mais les autres syndicats suivent aussi. Et donc, si j'ai bien entendu M. Meillère de la CGSP ce matin, c'est un coup de semence qu'il veut lancer. C'est une grève préventive. Oui, c'est une grève pour marquer le coup, pour dire que la CGSP défendra d'abord le service public, mais aussi la qualité de vie des pensionnés, et ça me semble vraiment essentiel, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une pension extrêmement modeste, c'est le cas d'ailleurs de ma maman, et donc je me rends compte qu'à la fin de chaque mois, c'est très difficile. Est-ce que c'est une grève politique pilotée par l'EPS ? Non, ça franchement pas. Je crois qu'on a vraiment un syndicat qui est totalement indépendant. Enfin, c'est comme ça que je le vis et que je le vois. Par contre, c'est vrai que l'EPS a cette même volonté de sauvegarder des acquis sociaux aussi essentiels que le droit à la pension et une pension confortable. Et je crois que le débat sur la pénibilité, puisque c'est ça aussi un des grands débats, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Quand je vois la dureté du travail que certains travailleurs ont, il est normal qu'on les défende. Alors, on va vous mettre votre casquette de bourgmestre. Maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé hier. Le bourgmestre d'Etherbeek, de Wolfe, a décidé de contraindre l'ESDF à passer la nuit au chaud via des médecins, mais aussi via des policiers, s'il le fallait. Alors, à Forêt, vous avez dit non à ce genre d'idée-là ? Alors, moi, instinctivement, j'ai dit non, parce que ça me pose problème sur plusieurs plans. D'abord, c'est une atteinte évidente aux libertés de ces gens. Certains font le choix de vivre dans la rue. Certains organisent leur vie comme ça. Puis, je me suis un peu renseigné. J'ai un peu pris le pouls des organisations de terrain. J'ai vu aussi que ce n'était pas quelque chose que Vincent de Wolfe a inventé. En fait, il a repris une idée de Christine Boutin, qui a mis ça en France en décembre 2008, à la suite de deux décès qui étaient tragiques, de gens qui sont morts de froid. Ça a été extrêmement contesté. Il y a un effet terriblement pervers à cette mesure. C'est qu'on se rend compte qu'il y a toute une série de SDF pour ne pas devoir subir cette contrainte de privation de liberté, quelque part. Et donc, on perd encore plus le contact social. Et j'ai vu notamment sur YouTube une interview d'un spécialiste de la matière qui est Patrick Declercq, qui est un ethnologue et un psychanalyste qui a suivi des SDF et qui a fait une étude pendant 15 ans et qui dit vraiment que c'est une très mauvaise mesure. Alors, je comprends tout à fait la finalité recherchée par le bourgmestre d'Etherbeck. Elle est tout à fait honorable. Mais moi, je ne pense pas que ce moyen d'action soit le bon. Et quand je vois la réaction des associations de terrain, je crois qu'il faut continuer à aller au contact des SDF. Je crois qu'il faut essayer de les re-sociabiliser. Il faut aussi respecter le choix de vie de certains. Moi, j'en ai un, par exemple, qui vit depuis trois ans sous un pont. On a déjà été plusieurs fois au contact avec lui. Puis, j'étais assez inquiet parce que fin de l'année, je l'ai vu disparaître. Puis, il est réapparu. En fait, il est parti une semaine en Slovaquie parce qu'il est origine de Slovaquie. Il est parti dans sa famille. Il a organisé son voyage. C'est son mode de vie. C'est son mode de vie. Et il ne veut pas, même par ces températures-ci, il ne veut pas... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de non-assistance à personne en danger ? Alors, il y a un risque de non-assistance à personne en danger. Mais c'est pour ça qu'on a des maraudes qui sont organisées par notre service de prévention, par le SAMU social, qui fait... Et les travailleurs de terrain font vraiment un travail extraordinaire parce que j'ai eu l'occasion... Oui, mais là, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Il y a la conviction et la persuasion. Il y a dans le système d'Etherbeck... Ça ne marche pas toujours. Dans le système d'Etherbeck, on enferme. Je veux dire, on retient les gens de 20h à 7h du matin. Je crois qu'en ce moment, ils gèlent à moins 3 ou moins 4. On peut très bien avoir quelqu'un qui, en ayant passé la nuit dans un chauffoir, va faire la sieste sous un pont. Et voilà. Donc, ce n'est pas une solution. Non, pour moi, ce n'est pas une solution. Même si elle n'est que temporaire. Je crois qu'il faut aller vers, encore une fois, plus d'investissement dans les structures d'accueil. Pour l'instant, par exemple, les structures chauffées, d'après les informations que j'ai, le week-end passé, alors qu'il faisait déjà très froid, n'étaient pas pleines. Il y avait encore des capacités d'accueil. Donc, il y a vraiment un choix de ne pas aller dans ces structures. Donc, il faut peut-être travailler différemment. Je crois que le Danemark est à la pointe dans ce domaine, où on ouvre des cafés de nuit, où il y a des consergeries sociales. Il y a un chauffoir à forêt ? Il n'y a pas de chauffoir à forêt, mais on est en collaboration et en contact permanent. Il y a le CPS qui intervient, il y a la Croix-Rouge, il y a une association. Il y a le SAMU aussi, il y a une antenne du SAMU. Il y a en fait 1 700 places dans la région bruxelloise. Je voudrais dire quand même que nous avons ouvert un bâtiment qu'on a racheté, qui était abandonné, où on accueille la nuit entre 15 et 20 personnes. Donc, on le fait aussi, notamment avec des gens qui sont laissés à la rue du côté du parc maximilien. Alors, gardons votre casquette ou votre écharpe de bourgmestre et parlons des ASBL communales, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a eu l'affaire Géal à Bruxelles, à Scarbeck, on a démarré aussi un audit de toutes les ASBL communales. Il y en a beaucoup à Scarbeck. Au niveau de la région, Rudi-Vervourde veut aussi contrôler les ASBL communales. À Forêt, il y a eu des problèmes avec une ASBL il y a une douzaine d'années. Est-ce qu'on en a tiré les leçons ? Comment vous contrôlez ? C'est peut-être important de le souligner sans vouloir faire de polémiques, mais c'était une ASBL à ce moment-là qui était gérée alors qu'il y avait une majorité MR, par le MR. Et puis après, cette même ASBL a été gérée avec un président écolo. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes qui ont amené d'ailleurs... Ça, c'est juste pour dire que ce n'était pas vous. Oui, oui, mais c'est peut-être important parce que dès qu'il y a un socialiste qui est mêlé dans quelque chose, là, on matraque, etc. Et puis ici, ça passe finalement assez inaperçu. Donc c'est tout. Sur le fond. Sur le fond. Aucun problème de contrôle. C'est d'ailleurs, de mémoire, sur une proposition que j'avais faite qu'on a décidé de désigner un bureau de réviseur pour une grosse ASBL qui est Forêt Centre Culturel aujourd'hui, où là, il y a vraiment... Maintenant, c'est devenu le bras, où on a un contrôle annuel par un bureau de réviseur indépendant. Et on a d'autres petites ASBL où tous les mandats sont non rémunérés chez nous. Je crois que c'est important de le préciser. Où là, il y a le contrôle des comptes, la publication des comptes et les statuts qui sont généralement en mix. Donc c'est bien contrôlé aujourd'hui, si vous voulez dire. Je pense que c'est bien contrôlé. Je pense aussi qu'on a une structure à la commune de Forêt avec un receveur communal qui est extrêmement strict quand il verse des subsides, qu'on vérifie tout. Maintenant, on est dans un système qui n'est pas infaillible, comme dans tout. Et je ne mettrai pas ma main au feu que tout est extrêmement parfait. Je crois qu'au contraire, qu'il faut continuer à contrôler. Et que si on pointe des choses qui sont anormales, il faut évidemment sanctionner les gens qui auraient commis des fautes. Et corriger au plus vite les dysfonctionnements éventuels. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne correctement et que c'est sous contrôle. Alors cet après-midi, avec votre casquette de député, vous allez présider la séance de la commission spéciale Siamu, avec des auditions de pompiers officiers qui ont effectué des marchés publics. Marchés publics, on a dit, un peu interpellants. Est-ce qu'on va vraiment savoir ce qui s'est passé ? Parce qu'on a l'impression qu'on auditionne énormément de monde. Est-ce qu'on saura vraiment ce qui s'est passé au sein du Siamu ? C'est vrai qu'on auditionne énormément de monde, que les séances sont généralement très très longues. Mais donc il y a le travail de la commission spéciale qui doit arriver à des recommandations pour éviter de corriger les erreurs éventuelles. Mais aussi en parallèle, et ça on en parle moins, la secrétaire d'État, qui a quand même confié le suivi de ce dossier au parquet du procureur du roi. Et donc il y aura une enquête judiciaire parallèle qui mettra éventuellement en avant des dysfonctionnements qui sont de nature pénale. Donc dans le travail parlementaire, on va essayer de comprendre. Manifestement, il y a aussi, il n'y a pas toujours, il y en a certains peut-être, une possibilité d'enrichissement personnel. Mais il y a aussi certainement une volonté de bien faire de certains, mais qui n'avaient peut-être pas les compétences ou tous les outils pour arriver à... Les marchés publics, c'est une matière extrêmement complexe qui se complique de jour en jour. Et donc peut-être que c'est simplement un problème de formation ou d'organisation qui doit être corrigé. Et là, vous allez même entendre des anciens secrétaires d'État. Alors on va entendre, normalement, je crois que c'est prévu pour le 20 mars, donc c'est tous les mardis, mais on peut rajouter éventuellement des séances. Et là, on remonte même à M. Delatower en 1999. Donc on remonte vraiment très loin dans le temps. Et puis donc, on va vraiment aller, comme dans les autres commissions spéciales, comme la commission tunnel, ça nous sert un peu de modèle pour l'organisation, pour essayer d'aller le plus loin possible et essayer de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements éventuels. Je voudrais aussi souligner qu'évidemment, chaque fois qu'un bourgmestre doit faire appel aux services des secours et notamment aux pompiers de Bruxelles, on est toujours rassuré quand ils interviennent sur le terrain. Parce que s'il y a quelques-uns qui ont éventuellement commis des fautes, la majorité ou la très très grande majorité, c'est plus de 1200 personnes, travaillent extrêmement bien et sont extrêmement rassurants. Ça ne met pas en cause le travail humain. Non, non, absolument. Et c'est vraiment, l'ensemble des parlementaires le rappellent, c'est vraiment un soutien à l'ensemble du corps des pompiers de notre région. Il y a quand même une réforme qui va être lancée en même temps, en parallèlement, en parquet de jeudi, la secrétaire d'État lance sa réforme du Siamu. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu suspendre cette réforme ? On se dit qu'on doit faire un peu un stop avec cette commission ? Ça, c'est une question qui a été posée par la commission. La secrétaire d'État, qui a la responsabilité de la gestion du Siamu, a préféré poursuivre dans sa volonté de réforme et de mettre en place sa nouvelle structure, avec éventuellement, je crois que le recrutement et les examens de recrutement et de sélection ont été suspendus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui devrait se mettre en place en parallèle. Est-ce qu'on attendra la fin de la commission ou bien est-ce qu'on continuera à avancer ? Ça, c'est le choix de Mme Jodoy. Alors, je riais un peu en parlant de casquette avec vous, vos maîtres, députés. Et en fait, ce matin, en commission, au Parlement, vous avez parlé pour la première fois vraiment du décumul, du décumul intégral. Alors, il y a beaucoup de textes. Est-ce qu'on va aboutir à un véritable décumul intégral ou vous arriverez à vous mettre d'accord ? Alors, si j'entends les positions. Il y a une question de chacun, à part les partis flamands, qui sont encore plus divisés que les partis francophones. Mais je pense qu'il y a une volonté d'aller vers le décumul. Après, c'est bien ou c'est pas bien. J'ai déjà eu l'occasion de donner mon avis là-dessus. Mais je crois que voilà, c'est le mouvement. Le mouvement est lancé sous la présidence de Charles Piquet et de Joël Milquet, qui ont la volonté de faire aboutir. Il y a trois textes qui sont un peu concurrents. Donc, il faut mettre tout ça en forme, mettre tout le monde d'accord. Il y a encore beaucoup de problèmes qui ont été soulevés. À partir de quand, par exemple, s'appliquera le décumul ? Est-ce que directement après les élections communales de 2018, ou alors, ce qui me semblerait plus sage, on attendrait la fin de la législature 2019 ? Est-ce que certains viennent avec des propositions pour aller même plus loin ? On ne pourra plus cumuler éventuellement une fonction politique et le privé ? Ce qui veut dire qu'on va vraiment faire des fonctionnaires élus, encore plus dépendants des partis politiques. Donc, ça pose toute une série de questions. Ça, ça fera partie du débat intéressant au niveau du Parlement. Alors, suite au prochain épisode, demain, on se retrouve avec le gagnant de la catégorie politique du Bruxellois de l'année. Je ne peux pas vous dire qui c'est, puisque on le saura ce soir à 20h. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501